Bonjour à tous, comment vraiment monter en vibration ? Voilà le sujet que j'aimerais explorer avec vous dans cette vidéo. Pour toutes les personnes qui s'intéressent à la montée en vibration, déjà, rien que le fait que vous ayez cliqué cette vidéo et que vous vous intéressez à ce sujet, ça veut dire que vous avez déjà commencé le voyage, que vous avez déjà commencé à monter en vibration. Et ce qui est intéressant, je trouve que les conseils que l'on peut donner à quelqu'un qui a déjà commencé sa montée en vibration, ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui ne l'a pas commencé du tout. Et souvent, une personne qui n'a pas du tout commencé ce voyage, qui ne s'y intéresse même pas, qui, quand on lui dit la montée en vibration, ça n'évoque rien du tout chez elle, comme la grande majorité encore des personnes sur Terre, il n'y a aucun problème là-dessus, mais la plupart des personnes ne connaissent pas ces sujets, la personne va avoir tendance à avoir une vibration assez basse et qu'on pourrait qualifier, qui serait comme ça, avec ce haut et ce bas. Une personne qui commence la montée en vibration et qui peut-être a déjà fait même pas mal de travail sur elle-même, va avoir tendance à avoir des oscillations qui sont un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des phases très positives, très lumineuses, où la personne vraiment comprend beaucoup de choses et elle va s'intéresser à des concepts, par exemple, de métaphysique, ça va vraiment lui parler. Donc, elle est connectée à des choses très élevées, on pourrait dire, d'une certaine manière. Et il y a quand même, dans sa réalité, dans sa vie, beaucoup de points où, effectivement, ça redescend. Il y a une amplitude entre le haut et le bas qui est relativement grande. Et la personne, souvent, va avoir tendance à avoir de certains blocages dans les domaines de sa vie qui correspondent à toutes ces phases beaucoup plus sombres, plus négatives, comme on dit souvent, où ça bloque. Ça peut être par rapport à ses finances, par rapport à sa carrière. Voilà. Il y a des zones d'ombre dans plusieurs domaines de sa vie. Il y a pourtant des choses très lumineuses, il y a les connectées à plein de choses lumineuses, mais il y a encore plein de zones sombres. Et souvent, la personne va avoir tendance à être un peu, du coup, perchée. Pas avoir quelque chose de très homogène. C'est-à-dire qu'elle est très connectée au monde lumineux, mais en plein de domaines de sa vie, comme si elle a été déconnectée, il n'y a rien qui se faisait, elle n'arrivait pas à avancer. Et du coup, souvent, ce que va faire, justement, cette personne, c'est continuer à aller chercher des choses lumineuses. D'où le côté un peu perché. Continuer à aller chercher des choses lumineuses. Et le problème avec ça, c'est que la personne risque de continuer à étirer sa vibration, de continuer à avoir de plus en plus d'amplitude entre les hauts et les bas. Et toujours pas soigner les bas. Parce que l'idée, quand même, au final, c'est d'être, en moyenne, élevé. Avec toujours, bien sûr, ses hauts et ses bas, il y a toujours des oscillations. Mais ce n'est pas avec une grande amplitude. C'est-à-dire que la personne, dans tous les domaines de sa vie, on va dire, ça roule, quoi. Il y a du positif, comme on dit souvent. Et ça se sent dans son énergie, elle-même le sent, quoi. Quand les journées se passent, en général, l'énergie est plutôt stable. Elle est stable, élevée. Par rapport à une personne, peut-être, qui ne connaissait rien à ses sujets, qui aurait peut-être une énergie plus stable, mais beaucoup plus basse. Donc pour moi, il y a, on pourrait dire, comme s'il y avait trois phases, qui correspond un petit peu, justement, à la 3D, 4D, et puis après, aller vers la 5D, pour ceux qui s'intéressent un peu à ces termes. C'est-à-dire, la 3D, du coup, ça, les personnes qui sont juste intéressées par le monde de la matière, qui vont avoir une vibration assez basse. 4D, on va recommencer à avoir des grandes amplitudes avec des parties de notre conscience, en tout cas des énergies que l'on doit processer, qui sont encore dans le bas astral, qui sont vraiment dans le bas de la 4D. On commence à avoir des choses beaucoup plus lumineuses qui vont vers la 5D pour essayer de stabiliser ça, peu à peu, vers le 4D plus 5D. C'est-à-dire vers des choses où il y a moins d'amplitude entre les hauts et les bas. On est beaucoup plus stable et c'est beaucoup plus élevé. Voilà, ça, c'est pour représenter un petit peu le spectre complet de à quoi ça ressemble et comment ça peut se sentir. Donc souvent, pour moi, le piège, pour les personnes qui ont beaucoup d'amplitude, ça va être de continuer à s'intéresser à des choses toujours lumineuses, en lien avec les énergies, en lien avec la spiritualité, en lien avec les histoires de l'âme, qui sont certes passionnantes, mais ce n'est pas en continuant à essayer de monter que le bas va monter. Non, ce qu'il va faire, c'est que ça va continuer à s'étirer. Et plus ça s'étire, alors certes, plus on remarque qu'il y a des choses qui ne vont pas, par effet de contraste, vu qu'il y a une grande amplitude entre le haut et les bas, la personne voit vraiment qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais ce n'est pas en continuant à regarder les guidances et à lire des livres sur la spiritualité ou des YouTube sur les énergies qu'elle va traiter le bas. Et du coup, vous pouvez me dire, alors comment on traite le bas ? Parce que c'est quand même la grande question. Et en soi, la réponse est assez simple, mais c'est vraiment de la pratique, c'est par l'expérience que ça va avancer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rencontrez ces moments où ça ne va pas, ces moments où vous sentez qu'il y a des émotions qui sont difficiles à processer en vous, c'est là qu'il faut apprendre à être présent, à ne pas partir dans le mental, ne pas chercher des réponses à pourquoi est-ce que ça m'arrive. Et souvent, ce n'est pas ce qu'on va faire. Souvent, on va réfléchir, on va se demander qu'est-ce qui se passe avec moi, où est mon blocage, et hop, on est reparti dans une histoire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est que du coup, on n'arrive pas à faire ramener la lumière dans nos profondeurs, parce qu'elles sont bloquées par la partie du mental qui prend de cette lumière pour réfléchir, et finalement, il n'y a pas assez de lumière qui vient descendre dans nos parts les plus profondes, dans notre corps. Et pour moi, c'est là la difficulté, c'est là que ça va durer longtemps, justement, ce travail sur la part d'ombre, tant qu'on n'arrive pas à être vraiment présent et à accepter que là, maintenant, ça ne va pas, que là, maintenant, on est en train de processer une certaine émotion qui n'est pas agréable. Point. C'est tout. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des hauts et des bas, et ça fait partie du processus d'ascension. On traverse beaucoup de phases qui ne sont pas du tout agréables, et c'est comme ça. Vous avez juste à vous laisser traverser sans les juger. C'est presque... Mais ça, ça n'arrive pas tout de suite, mais au bout d'un moment, vous remarquez que c'est presque une opportunité, en fait. Donc, c'est presque même avoir de la gratitude pour ça. Ça demande un certain changement de paradigme, c'est facile à dire, comme ça, c'est beaucoup plus difficile à pratiquer, mais au bout d'un moment, vous réussissez à reconnaître ces phases-là comme la chance d'une phase de bas. Donc, je vais apprendre à bien la processer, c'est là qu'est mon opportunité, c'est là qu'est ma chance de ne pas avoir à répéter la leçon. C'est-à-dire, si je suis vraiment présent, il y a moins de chances que je me retape, on va dire, une émotion ou une énergie aussi difficile à processer plus tard. Ce qui, en soi, on ne sait pas combien de temps vous allez encore recevoir cette expérience. Ça, vous avez beau être présent, vous avez peut-être une charge relativement lourde à devoir processer et ça peut durer relativement de temps, même si vous êtes présent, même si vous faites très bien ce travail de ne pas repartir dans le mental, d'être vraiment ancré, ça peut quand même durer longtemps. Vous allez peut-être devoir répéter, répéter, répéter ça un paquet de fois jusqu'à ce que, ouf, c'est bon, ça commence vraiment à se dissiper, vous n'avez plus besoin de ressentir ça parce que votre présence s'est descendue suffisamment profondément pour avoir nettoyé toutes ces parts de vous qui étaient bloquées sur des fréquences plus basses. Mais ça peut durer un moment. Ça, c'est un petit peu le côté mystérieux, on part à l'inconnu. C'est-à-dire que ça va demander un effort assez conséquent de vraiment s'ancrer dans le corps et pas repartir dans le mental, mais en même temps, on ne sait pas pour combien de temps on va devoir faire ça. Quand on reçoit une énergie assez dense, assez difficile à processer, ça peut peut-être durer des fois une heure, des fois une journée, des fois pendant trois jours, ça va être dur, peu importe. Mais on ne sait pas si une semaine plus tard, ça ne va pas revenir encore. Et pourtant, vous faites peut-être bien le travail d'être bien ancré, etc. Et ça, ça dépend de la blessure que vous avez. Et ça, vous saurez plus tard, quand vous aurez bien processé tout ça, vous pourrez regarder le chemin avec plus de perspective, regarder tout ce que vous avez parcouru et à ce moment-là, vous direz, ah oui, j'ai été pris quand même pendant pas mal de temps sur une bonne charge que j'ai du mal à processer, mais ça, vous ne le saurez que plus tard. Donc là, vous vous embarquez dans un voyage, dans un chemin qui est assez inconnu. Vous ne pouvez pas savoir pendant combien de temps vous allez devoir comme ça rester bien ancré, sans repartir dans le mental et au bout d'un moment, vous verrez, à force d'être ancré, à force de mettre de la lumière sur ces parties les plus sombres de vous-même, ça va finir par se dissiper et vous allez monter comme ça vos fréquences les plus basses, vous les sentirez moins et vos oscillations auront tendance à ne plus avoir autant d'extrêmes entre les hauts et les bas. Ce sera beaucoup plus stable. Encore une fois, ça peut durer un moment et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus avoir trop d'attente et se dire juste je vais faire mon travail. Souvent, quand je parle de ces sujets, j'avais déjà eu l'occasion de faire des vidéos, mais c'est ce que j'appelle vraiment redescendre dans son humain, redescendre dans son corps. C'est-à-dire juste ne pas aller chercher au bout d'un moment que des énergies lumineuses, c'est-à-dire au bout d'un moment, il faut savoir arrêter de regarder trop de contenus, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit de lire des livres, sur tous les sujets liés aux énergies et aux spiritualités parce que c'est intéressant à un moment, mais vous allez voir que si vous continuez que à faire ça et que vous ne redescendez pas sur une vie normale d'humain, on va dire, vous allez continuer à chercher des choses lumineuses, mais ça ne va pas forcément encore une fois vous aider pour traiter les parties les plus sombres parce que c'est juste par la présence, en faisant des activités diverses et variées dans la matière, qu'au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a des choses qui se déclenchent en vous et il va falloir juste être présent. Donc, redescendez dans votre corps, redescendez dans les trois chakras du bas, pareil, j'avais eu l'occasion de dire ça dans une précédente vidéo, mais redescendez sur ces parties les plus profondes de vous-même, mettez votre conscience là-dessus. D'ailleurs, quand je dis ne pas repartir dans le mental, ça ne veut pas dire essayer de bloquer ses pensées, non, ça veut dire connecter, être conscient de ce qui se passe dans les parties les plus basses de soi, on va dire tout ce qui est là en dessous du cœur, les trois chakras du bas, comme je disais, sentir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça travaille à ce niveau-là et à partir du moment où votre conscience est là, si la conscience est là, elle n'est pas dans le mental. Donc, voilà, vous faites descendre la lumière là où est votre conscience justement. Donc, c'est essayer d'être conscient de cette partie du corps qui est plus basse, pas la partie élevée qui est là, qui correspondrait plus aux trois chakras du haut. Ça, en général, ça commence à bien s'ouvrir pour beaucoup de personnes qui ont commencé à leur montée en vibration. Mais vraiment, faire redescendre tout ça sur les parties les plus basses pour que tout ça soit beaucoup plus homogène et beaucoup plus solide sur le bas qui vous permettra en plus derrière, une fois que vous aurez stabilisé toutes ces énergies, d'avoir davantage d'harmonie qui se reflètera dans votre vie et j'irais presque d'être encore plus élevé finalement en moyenne que ce que vous étiez précédemment. Donc, finalement, c'est en redescendant dans le corps, c'est vraiment un phénomène d'aversion, en redescendant dans le corps qu'au final, vous allez monter encore plus parce que la moyenne, votre moyenne sera stabilisée. Vous aurez des oscillations qui sont beaucoup plus élevées en moyenne. Ça, pour moi, c'est le but de la vraie montée en vibration. Il y a une phase, certes, où vous allez chercher la lumière et là, il y a certains conseils qui ne sont pas ceux que je donne dans cette vidéo mais il faut chercher le positif. Mais là, au bout d'un moment, il faut aller traiter le négatif, intégrer les parts d'ombre et ça, pour moi, c'est la deuxième partie où on va vraiment chercher tout ce qui est dans le bas astral et mettre sa conscience là-dedans pour renvoyer de la lumière et stabiliser sa vibration sur quelque chose de beaucoup plus élevé. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. Si vous avez une question ou si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire. Si vous bloquez sur quelque chose et vraiment, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, ça ferait vraiment plaisir de vous aider. Si vous avez un blocage inconscient, vous aimeriez qu'on en discute, rien que des fois, le fait de discuter, ça vous permet de débloquer certaines vibrations assez basses qui sont en vous. Ça ferait plaisir de vous aider. Regardez sur mon site entrepreneur-dans-l'âme.com et je propose justement des petites sessions pour qu'on puisse notamment discuter individuellement et essayer de traiter ces parts les plus sombres qui sont en vous. N'hésitez pas à regarder. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur sur votre chemin. A très bientôt.